Donc, j'espère que vous avez un petit peu réfléchi à comment faire pour le cas de M à l'intérieur. Donc maintenant, deuxième cas. Si M à l'intérieur, c'est-à-dire OM, cette licence OM, voilà, là, puisqu'elle est à l'intérieur, eh bien, M par exemple, là. C'est-à-dire que OM compte prise entre moins A sur 2, A sur 2, comme vous voyez. Donc, eh bien, bon, ce OM, je le note, moi, Z. Ça varie, comme vous voyez, parce qu'on considère que si M à l'intérieur, si M à l'extérieur, en fait, ça fait varier. Ça fait varier le champ. Donc, eh bien, réfléchissez un petit peu à cela. Oui, vous avez une idée ? Eh bien, voyez-vous bien, M, il est là. Je veux le champ créé en M. Le champ créé en M. Réfléchissez un petit peu. Eh bien, c'est très simple. Donc, je vais faire une chose. Cette partie, cette, donc, j'efface cette épaisseur des Z. Cette partie, elle va créer un champ et cette partie, elle va créer un autre champ. Donc, cette partie, elle va créer le champ E1 qui est dirigé comme ça. Cette autre partie, elle va créer le champ E2 qui est dirigé comme ça. Mais, le module de E1, il est supérieur au module de E2. C'est très simple. C'est tout simplement parce que cette partie-là, cette partie, elle crée E1, elle est plus grande que cette partie que crée E2. Donc, le module de E1, c'est supérieur au module de E2. C'est très simple. Parce que, bien sûr, O, bon, c'est une distribution uniforme. Donc, le champ, voyez-vous bien que, bon, qui va contrôler le sens du champ ? Eh bien, c'est cette partie. Cette partie crée E1. Eh bien, c'est elle qui va contrôler le champ. E2, il va contrôler E1. Il va diminuer, disons, Imaginez-tu pas avec moi ? Il va diminuer sa force pour que ça soit comme ça. Ça, c'est le champ résultant. Donc, qu'est-ce que j'aurais ? Donc, maintenant, si vous avez compris ça, bon, là, crée, cette partie crée E1 dirigée vers le haut. Et puis, cette partie crée E2. Bon, même si vous ne voyez pas ce que j'écris, bon, quand même, j'écris. Crée E2 dirigée vers le bas. Comme ça. Donc, voyez-vous bien que E, maintenant, pour ce cas, E en M, c'est E1 plus E2. Et n'oubliez pas notre vecteur unitaire Z. Donc, 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 et bien, donc, et donc. Voilà, donc on a dit que E, il est comme ça. Donc, et bien, bon, je sais l'expression de DE. DE, c'est roue, dz sur 2 epsilon 0. Bon, je n'utilise pas un vecteur, bon. Je dis DE, c'est roue, dz sur 2 epsilon 0. Donc, bon, si j'utilise le vecteur, bon, on n'a trouvé que suivant EZ. Bien sûr. Parce que créez pas cette tranche-là, d'épaisseur d'ez, suivant EZ. Donc, pour E1, pour E1, il est dirigé comme ça. Donc, voyez-vous ce EZ. Si je veux E1, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais intégrale, donc pour E1, c'est intégrale DE en M, mais de quoi vers quoi ? Pourquoi DE en M ? Parce que c'est le même sens que E1. Donc, j'écris roue, dz sur 2 epsilon 0, suivant EZ. Donc, j'ajoute ce plus-là. Suivant, plus EZ. Mais, donnez-moi les bornes, là, s'il vous plaît, les bornes. Donc, E1, c'est ça. Donc, c'est le champ créé par cette tranche-là, cette grande tranche. J'ai là le point moins 1 sur 2. Et là, c'est... Donc, là, on a dit que c'est la distance OM qu'on a noté Z. Donc, là, j'aurai une distance Z. C'est-à-dire, disons que ce point, c'est Z. C'est-à-dire qu'il suffit de faire que les bornes, c'est moins 1 sur 2, jusqu'à Z. Pour ce qui concerne E2, maintenant. E2. E2, il faut faire attention. Donc, intégrale, je ne vais pas déterminer les bornes. Maintenant, donc, j'écris OM, DZ, sur 2ε0. En fait, ce DZ, c'est l'épaisseur de cette tranche. Il n'a pas de rapport avec cette distance Z. C'est l'épaisseur de la tranche qui crée le champ élémentaire DE. Donc, suivant quoi, voyez-vous bien que E2, il est dirigé comme ça. DE, il suit exactement EZ. EZ, il est dirigé comme ça. E2, il est dirigé comme ça. Donc, E2, il suit moins EZ. Les bornes qu'il faut choisir maintenant. Les bornes, c'est très hyperment simple. C'est très hyper simple. Voyez-vous bien, j'ai là le point Z. J'ai là A sur 2. C'est-à-dire intégral de Z jusqu'à A sur 2. Et voilà. Donc, E en M, c'est tout simplement intégral, moins A sur 2 jusqu'à gant Z, roue DZ sur 2ε0, suivant EZ plus E2 qui est intégral de Z jusqu'à A sur 2, roue DZ sur 2ε0 suivant moins EZ. Donc, ça va nous donner... En fait, on peut noter ce grand ZOM. Ou on peut la noter T. On peut la noter alpha. C'est juste la distance. Bon, c'est juste OM quand on a noté Z. Voilà. Donc, roue sur 2ε0, c'est une constante. EZ, c'est un vecteur qui est fixe. Donc, roue sur 2ε0, EZ, intégral moins A sur 2Z, DZ plus, ou disons, moi je fais sortir ce moins-là, moins roue sur 2ε0, EZ, intégral Z jusqu'à A sur 2, DZ. C'est-à-dire que ça va me donner... est égal, donc ça, c'est... Bon, je... Ça, ça va me donner... Donc, 0 sur 2ε0, EZ. Bon, je factorise. Je factorise. Donc, pour cette intégrale, ça me donne Z moins moins A sur 2, c'est-à-dire moins avec le moins C+, plus A sur 2. Puisque j'affactorise, bon, j'ai ce moins-là. Donc, pour cette intégrale, c'est A sur 2 moins Z, donc moins A sur 2. Le moins avec ce moins-là, c'est plus. Donc, plus Z. Assure de moins A sur 2, c'est 0, c'est-à-dire que ça va me donner 2Z roue sur 2ε0 suivant EZ. Simplifié de 2, Z, donc ça me donne finalement Z roue sur ε0 suivant EZ. Eh bien, ça, c'est l'expression du champ si E est à l'intérieur. Qu'est-ce que je dis, si E ? Si M, ça, c'est l'expression du champ, si M est à l'intérieur. Z roue sur ε0. Ce Z-là, comme j'ai dit, c'est O-M. C'est O-M, grand 7. Il n'y a pas de rapport avec cette épaisseur DZ. J'ai même noté D petit Z pour que nous vous... pour que vous ne... pour ne pas avoir de confusion. Vous pouvez noter O-M roue Z. O-M roue sur ε0 suivant EZ si vous voulez. Voilà. Ce ne sont que des notations. Donc, pour ne pas avoir de confusion. Voilà. Donc, dans la partie qui va venir, on va déterminer le potentiel. Ou disons, on le détermine maintenant, c'est très simple. Donc, le potentiel, monsieur le potentiel. Comme j'ai dit, bon, on va utiliser la fameuse relation E est égale à moins grave V. Puisque E ne dépend que d'une seule variable qui est grand Z, parce que quand vous avez... quand vous voyez si M à l'intérieur, si... donc, le fait de dire que... que si M à l'intérieur, si M à l'extérieur, on dit que O-M comprise... O-M supérieur à A sur 2, O-M comprise entre M à sur 2, A sur 2, O-M, on l'a appelé Z. Donc, disons que E dépend de ce O-M qu'on a appelé Z. C'est-à-dire que, directement, on écrit que D, V, puisque c'est une seule variable, j'ai le droit de dire ça et de faire ça. Donc, moins E, D, la seule variable dont dépend E, qui est Z. C'est-à-dire que si je veux V, c'est tout simplement... Donc, pour le E, c'est Z roux sur epsilon 0. C'est-à-dire que Z roux sur epsilon 0, roux sur epsilon 0, c'est une constante, E, Z et l'Fx. Mais qu'est-ce que j'écris là ? Mais pas la peine d'utiliser le E, Z, là. Je parle de Z epsilon 0. Pardonnez-moi. Donc, E, Z roux sur epsilon 0. Bon, j'écris intégral moins Z roux sur epsilon 0, DZ. C'est-à-dire que... ça est égal... moins roux sur epsilon 0, intégral indéfini, Z, DZ. Z, DZ, c'est tout simplement... Donc, ça me donne moins roux sur d'epsilon 0. C'est Z carré sur 2, plus constante Z carré sur... Pourquoi ce d'epsilon 0 ? Sur epsilon 0, donc Z carré sur... Oui, oui, sur 2. Z carré sur 2, epsilon 0, plus constante 2. Voilà. Donc, ZDZ, intégral ZDZ, c'est 1 sur 2, Z carré. C'est-à-dire, bon, voilà le 2, Z carré, plus constante 2. Voilà. Bon, ça, c'est l'expression du potentiel V en M, si M à l'intérieur. Eh bien, là, remarque, vous pouvez travailler si M est là. Si M est là, le champ, il sera comme ça, le champ. Il sera dirigé vers le bas. C'est-à-dire que vous allez obtenir pour E moins Z roux sur Epsilon 0. Voilà, EZ. Et s'il était là à l'origine, eh bien, le champ est égal à le vecteur nul. E est égal à 0. E est égal à le vecteur nul. Eh oui, c'est très simple. Parce que, en fait, si M est là, qui va contrôler la situation ? C'est étrange. C'est-à-dire que le sens, il sera comme ça. S'il était là, eh bien, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, crée en M qui est l'origine O, qui est confondue avec l'origine O, crée un E, par exemple, comme ça, l'autre crée E. Le module de ce E1, il est le même de ce E2, donc la somme, c'est 0. Je parle du module, bien sûr, bon, si on fait la somme, on trouve que l'un suit EZ, l'autre moins EZ, c'est-à-dire que si on sent, puisque c'est le module, puisque c'est le même module, bon, si on somme, bon, ça va nous donner 0. Et voilà, donc ça, c'est l'expression du potentiel du champ. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Le but de cet exercice, donc après, je vais essayer d'utiliser vite, fait le théorème de Gauss pour trouver les expressions qu'on a trouvé pour le champ créé par un plan infini et pour cette distribution volumique. On va trouver tout ça très simple avec le théorème de Gauss. En fait, c'est la magie du théorème de Gauss qu'on va voir. Donc après, je vais essayer de vous écrire tout l'exercice qu'on a fait en une part, si je peux, comme ça, pour ceux qui veulent voir l'exercice en une seule part, ils peuvent le voir. Et puis, je ne vais pas l'expliquer. Je vais juste l'écrire. Si vous voulez les explications, il suffit de revoir, c'est par là. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Après, on va voir la magie du théorème de Gauss brièvement. Merci.